Catastrophe ! Le moral des ménages américains s'effondre au mois d'avril. C'est un clou de plus dans le cercueil de la relance, dans la grande reprise promise fin 2020 et pour 2021. Ça allait être une année explosive si on prend cette espèce d'imbécile de Nicolas Dufour qui est à la Banque publique d'investissement et qui nous parle d'un effet catapulte ! Ouais, une catapulte en carton sans doute. Il n'y a déjà pas de croissance en France au premier trimestre. Allez où, ta catapulte Nicolas ? Et en plus, vous avez le moral qui s'effondre et qui s'effondre pour une raison bien particulière. Le moral s'effondre parce que les ménages américains craignent de plus en plus l'inflation. Ils ont peur de l'inflation et ça, ça leur met un gros coup au moral. Et c'est vrai, l'inflation américaine est repassée au-dessus des 3%, à 3,1% précisément au mois d'avril en glissement annuel. C'est-à-dire entre avril 2020 et avril 2021. Les ménages américains ont le moral qui baisse parce qu'il y a l'inflation qui monte. Et ça, c'est vraiment très, très, très bizarre. Et ça nous dit deux choses. Ça nous dit, donc, un, qu'effectivement, la reprise américaine et mondiale qui nous vende et nous survende et qui aurait besoin d'inflation. C'est une reprise qui a besoin d'inflation. Il faut monter les prix, il faut que ça bouge un peu. Il ne faut pas oublier que, généralement, les périodes de croissance sont inflationnistes. Tout ça, c'est vraiment du chiquet et que vous pouvez vraiment enterrer et que tous les gens qui vous disent qu'il faut parier la reprise, il faut sortir de là le plus vite possible. C'est vraiment le point le plus important. Et le deuxième point, c'est que ça nous apprend beaucoup de choses sur l'inflation, qui, vous allez voir, grâce à ça, est un phénomène qui est beaucoup plus... qui est bien davantage psychologique, social, politique. C'est une espèce de ventre mou. On n'est pas dans de la science dure. On n'est pas dans de la science financière et même pas dans de la science économique. Tentez qu'on puisse appeler ça de la science. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Chers amis, bonjour. Ici Guy de Lafortelle. Je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur sans costume. Excusez-moi, j'ai ripé parce que j'édite aussi un service d'investissement qui lui s'appelle Risques et Profits, dont justement le dernier numéro parle d'inflation. Je vous mets des liens en description pour le service gratuit et le service payant parce que c'est important, l'inflation. Parce que si vous avez ou si vous n'avez pas de l'inflation, ça change absolument complètement votre manière de construire votre portefeuille à long terme et votre manière de protéger votre patrimoine à long terme. Et donc c'est pour ça que c'est un gros sujet dont je parle pas mal en ce moment et je vais continuer. Ça devrait vous intéresser aussi et ça devrait vous intéresser d'autant plus qu'on raconte énormément de bêtises. C'est un gros, gros, gros sujet de propagande, l'inflation. Et qu'il faut que vous vous formiez par vous-même et qu'il faut que vous fassiez votre idée par vous-même. Malheureusement, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas faire confiance à grand monde sur cette affaire. Donc inscrivez-vous à l'investisseur sans costume. Si vous avez un peu de patrimoine à gérer, prenez un abonnement d'essai à risque et profit. Depuis un an, on a des trucs qui marchent quand même très 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 bien. Parce que, ben ouais, j'ai fait un dossier sur l'hyperinflation au mois d'avril 2020. Donc on est totalement en ligne avec ce qu'on avait prévu. Et forcément, derrière, les recommandations fonctionnent très très bien elles aussi. Et bon, découvrez ça. Découvrez ça ci-dessous, je vous en dis beaucoup plus. Vous pouvez voir les rendements comparés en 2020. Et c'est encore mieux en 2021. Bref, revenons à nos moutons. Le moral des ménages baisse parce qu'il y a une peur que l'inflation monte. Ça, c'est extrêmement bizarre. C'est extrêmement bizarre parce que c'est très paradoxal en fait. C'est très paradoxal Eh bien, pour une raison assez simple. C'est que généralement, quand les prix des ménages, pardon, quand le moral des ménages baisse, vous avez des comportements à la consommation qui vont être beaucoup plus prudents, qui vont être avec des gens avec des moins de consommation, plus on va mettre de côté. Et ce n'est pas incohérent, si vous voulez. Si vous avez peur que les prix montent, au début, on peut se dire « Mais du coup, je ne vais pas pouvoir subvenir de la même manière à mes besoins, donc j'ai besoin de mettre plus d'argent de côté. » C'est en tout cas, des anticipations d'inflation raisonnable, c'est à peu près ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est comme ça que les gens se comportent aujourd'hui. Quand vous avez le moral qui baisse pour ça, c'est ce que ça donne. Est-ce qui est très différent, si vous voulez, d'une perspective d'inflation qui monte ? Or, l'inflation, qu'on soit très clair, l'inflation généralisée des prix, pas uniquement des transferts d'un poste à l'autre parce que vous avez une pénurie, parce que vous avez un ajustement d'offres et de demandes, l'inflation généralisée des prix est quelque chose qui est liée à la demande bien plus qu'à l'offre. Vous avez des phénomènes d'inflation par l'offre qui peuvent être conjoncturels, mais structurellement, la grosse inflation, celle qui tâche, c'est un phénomène qui est lié à de l'offre monétaire, vous avez plus de monnaie qu'il est offerte, et bien évidemment, les gens qui détiennent ces monnaies la dépensent. C'est ça qui fait l'inflation. Et du coup, si vous voulez, quand vous avez des ménages qui vous disent qu'ils ont peur de l'inflation, donc qu'ils vont moins consommer, ça s'auto-annile en fait. C'est l'inverse de la prophétie auto-réalisatrice. Ils sont en train de vous dire que « Wouah ! » Et ça, c'est probablement qu'on est déjà en train d'arriver à un top des perspectives d'inflation, et qu'il va probablement y avoir un reflux. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas revenu en régime inflationniste. On est revenu en régime inflationniste, mais c'est un truc qui va prendre du temps, ce n'est pas aussi simple. Et en tout cas, l'inflation dont ils rêvent pour faire leur relance, leur grande relance, et pour pouvoir solvabiliser toutes les boîtes qu'ils ont sauvées depuis l'année dernière, on n'y est pas du tout. Et ça va leur faire très très mal. Et notamment, si vous voulez, je voudrais comparer un petit peu l'état psychologique du moment avec ce que c'est qu'un état psychologique, un état social, dans une période d'inflation, et on va brosser le trait, on va y aller un peu fort, on va même aller sur un truc qui se rapproche plus de l'hyperinflation et de l'inflation. J'ai un bon ami brésilien qui était enfant au moment des grandes périodes d'inflation au début des années 90 au Brésil, et qui m'expliquait comment ça marchait chez lui. Il disait, à l'époque, son père était payé deux fois par mois en espèces, et donc, dès qu'il recevait sa paye, il appelait sa mère, qui filait immédiatement au bureau, cherchait l'argent, pour aller faire les courses pour 15 jours, sans attendre, ne serait-ce que le lendemain, sans perdre une heure. Pourquoi ? Parce que les prix augmentaient tellement vite qu'il fallait dépenser l'argent le plus vite possible, parce que sinon, l'argent perdait de sa valeur. Et donc, non seulement, elle faisait ça, quand il m'a expliqué, quand il rentrait dans les magasins, la première chose qu'il faisait, c'est qu'il regardait là où les employés des supermarchés étaient en train de réétiqueter, pour réussir à attraper des produits avant que ceux-ci soient réétiquetés, réétiquetés en hausse de prix, et pour pouvoir essayer d'attraper des produits un peu moins chers. Et que c'était à tel point qu'il m'expliquait qu'il avait dans sa maison, il avait deux réfrigérateurs, alors qu'il m'expliquait que c'était un bien de luxe à l'époque, mais que, pour conserver les denrées, il fallait ça. C'est ça l'inflation. Alors là, je vous ai pris un exemple exagéré, encore une fois, on se rapproche plus de l'hyperinflation que de l'inflation française telle qu'on la connaît dans les années 70 et jusqu'au début des années 80, ou des années 60. Mais, vous voyez la différence de psychologie d'un univers inflationniste dans lequel on va chercher à dépenser pour plein de raisons. Là, c'était une raison plutôt négative. Vous pouvez aussi chercher à dépenser de manière positive parce que vous êtes dans un monde en croissance, parce que vous voulez acheter des voitures, parce que vous voulez acheter des frigidaires, parce que vous voulez acheter des maisons, parce que c'est des 30 glorieuses et que vous avez besoin de rééquiper un pays. On n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas du tout dans un moment, déjà parce que les populations vieillissent, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont à la retraite, qui ont besoin de prévoir l'avenir, et qui ne vont pas s'acheter une voiture de plus parce qu'il faut prévoir pour l'avenir, et qu'il y a plein de gens qui ont une confiance assez modérée dans la capacité de l'État à payer les retraites. Tout ça fait qu'aujourd'hui, une espèce de grande relance dont ils rêvent, elle est morte née. On pouvait l'imaginer, maintenant, on en est sûr. C'est quelque chose de très important. Ne vous faites encore une fois pas avoir avec la relance et la reprise. Parce que c'est un truc que je ne comprends même pas qu'on puisse aujourd'hui dire « Ah ben oui, vous comprenez, on a eu la crise l'année dernière, donc là, on va repartir dans un cycle haussier. » Non, c'est totalement faux. On n'est pas du tout dans la même situation qu'en 2009-2010 où on repartait dans un grand cycle haussier de 10 ans après la crise de 2008. On n'est plus là-dedans. On n'est plus là-dedans du tout. Donc, ne vous faites pas avoir par ça. Ne vous faites pas avoir non plus dans l'autre sens parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'inflation. Mais elle viendra un jour. Elle viendra un jour et quand elle viendra, ça fera très très mal. Tu sais, moi, j'ai tendance à comparer, pour comprendre l'inflation, j'aime bien prendre l'image d'une musique. J'aime beaucoup comparer ça avec la danse macabre, avec des vagues, des rythmes qui tiennent beaucoup plus de la psychologie que de la pure mathématique financière. Ce n'est pas pour rien que les grands financiers, c'était généralement de grands musiciens aussi. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas parce que l'épisode inflationniste actuel du moment, là, à court terme, est une bulle qui est probablement déjà crevée, que les perspectives inflationnistes à long terme et hyperinflationnistes ne sont pas là. parce qu'elles sont là. On a basculé d'un monde de déflation à un monde d'inflation l'année dernière. Mais ce qui est absolument évident, c'est que les États et les banques centrales sont dans l'incapacité totale de contrôler ce mouvement-là. Et quand il sortira, ce sera ultra destructeur et ça sortira en dehors de tout contrôle des banques centrales et des gouvernements. Et notamment parce qu'elles l'auront cherché. Je vois déjà quelques-uns d'entre vous me dire, mettre en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire, à m'écrire pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Mais j'en vois déjà en train de me dire « Ah oui, mais il n'y aura plus d'inflation. » Parce que maintenant, vous comprenez, on a tous des cartes bleues, on est tous sur les comptes. Les États et les banques peuvent très facilement bloquer les comptes, empêcher cette consommation. Oui, alors, à Weimar, en 1923, c'était pareil, en fait, si vous voulez, pour pouvoir acheter une baguette de pain à 10 milliards de marques ou un truc comme ça, encore, fallait-il avoir des billets de 10 milliards de marques ? Et il fallait bien quelqu'un pour les imprimer. Donc, n'oubliez jamais que derrière tout mouvement d'inflation qui dérape, il y a des gouvernants, des dirigeants qui se sont fait avoir à leur propre jeu, qui se sont fait piéger et qui se sont retrouvés dans une spirale dont ils n'arrivent plus à sortir. Mais je réfute absolument, je refuse aux banques centrales et aux gouvernements la capacité de gérer quoi que ce soit de l'inflation. C'est quelque chose où ce n'est pas eux qui décident. Ce n'est pas eux qui décident, c'est vraiment, ce sont des mouvements sociaux, psychologiques, profonds, qui sont très, 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 très durs. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a peur de l'inflation, donc on va moins consommer à demain, on a peur de l'inflation et donc on a peur que la monnaie ne veille plus rien et du coup, on va se mettre à la dépenser, au contraire, surconsommer. je ne sais pas et je pense que personne, ni à Paris, ni à Bruxelles, ni à Francfort, ni à Washington, ni nulle part, ne peut dire ce qui fait que les peuples vont passer d'un sentiment à l'autre. Ce que je sais, en revanche, c'est que le jour où ça se passera de manière assez brutale et que le jour où ça se passera sera déjà trop tard et c'est pour ça qu'à mon avis, quand on construit un portefeuille à long terme, c'est quelque chose qu'il faut prévoir dès maintenant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Commentez-la, mettez-lui un pouce bleu, partagez-la. Il me semble que cette histoire vous permet de mettre le doigt vraiment sur ce que c'est que l'inflation. retenez bien ça. C'est-à-dire que vous avez un moral des ménages qui baissent parce que vous avez peur de l'inflation et qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous gardez de l'argent pour l'avenir par sécurité ou est-ce que vous le dépensez par peur de la crainte de la monnaie ? C'est ça qui fera le jour où là, ce sera cette bascule qui fera que l'inflation reviendra et si vous avez compris ça, vous avez tout compris alors que je pense que pas grand monde comprend ce genre de truc. Je vous dis à votre bonne fortune.